Alors, bienvenue à cette conférence sur le changement. Vous voyez, le changement un petit peu particulier, le changement sans manipulation, sans manipuler les gens. C'est le titre, en fait, de l'ouvrage que j'ai écrit, mais je vais reprendre les idées ici pour regarder avec vous comment on peut amener les gens à changer, mais sans les manipuler, parce qu'on pourrait aussi essayer de les faire changer en les manipulant, ce qui n'est pas tout à fait le but. Donc, en quelques mois, je m'appelle Yves-Alexandre Thalman, ça vous le voyez, et je suis psychologue de formation, mais un psychologue un peu particulier. Vous verrez, parce que je ne m'intéresse pas tellement à l'histoire des gens, je m'intéresse à autre chose. Je m'intéresse, en fait, au processus qui se passe entre nos deux oreilles, c'est-à-dire comment notre cerveau fonctionne et comment notre esprit fonctionne. Donc, ça donne une sorte de psychologie qui est un petit peu plus objective, on va dire, que ce que l'on a parfois tendance à mettre sous le nom psychologie. Je vais m'aider de quelques supports qui vont apparaître à l'écran avec deux, trois idées, deux, trois images qui vont permettre d'ancrer le propos. Alors, la première particularité, c'est que quand je vais vous parler de comportement, je m'intéresse beaucoup plus aux effets des comportements qu'aux causes des comportements. Et là, vous voyez que c'est déjà un peu particulier, parce que dans la psychologie, à l'heure actuelle, il y a un fort accent mis sur les causes. Pourquoi est-ce qu'on agit tel qu'on agit ? Et moi, je vais plutôt vous entraîner sur un autre chemin. Quels sont les effets de nos comportements ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on obtient grâce à nos comportements ? Et vous verrez que ça change la perspective et ça nous donne des clés pour amener le changement. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, le deuxième élément, c'est que, comme je l'ai déjà dit, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a en commun dans notre façon de penser. Ce n'est pas les particularités de chacune et de chacun. Autrement dit, ce qui est commun et non pas ce qui nous individualise. Alors, je mets une petite image ici. Vous voyez, ce qui m'intéresse dans une voiture, ce n'est pas le fait que ce soit une deux-chevaux, que ce soit, je ne sais pas, une Mazda ou une Toyota ou une McLaren. C'est que toutes les voitures, peu importe leur marque, elles ont quatre roues, elles ont un moteur, elles ont un volant, elles ont des freins. Ça, c'est ce qui est commun. Il y a beaucoup plus de commun entre nous, êtres humains, que de différences. Et si on regarde cet aspect-là, ça nous donne effectivement des pistes pour travailler et inciter le changement. Quand vous souhaitez que les gens changent, je suppose que vous y prenez, comme chacun, chacune d'entre nous, en expliquant aux gens pourquoi ils devraient changer. C'est ce que fait le Conseil fédéral quand il veut nous inciter à la vaccination. Il nous dit, voici les bénéfices qu'il y aura à changer. Voilà pourquoi il est bien de se faire vacciner. Donc, j'aimerais vous partager avec vous une étude qui a été faite il y a quelques années, qui ne portait pas sur la vaccination, rassurez-vous, mais sur les économies d'énergie. En gros, on peut se poser la question, comment amener les gens à économiser l'énergie ? C'est tristement d'actualité, vu ce que j'ai entendu récemment de notre président de la Confédération, qui nous parlait de blackout, de pénurie d'électricité. Ça fait tout de suite froid dans le dos. Donc, les économies, c'est quand même à l'ordre du jour. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont commencé à demander aux gens, on est en Californie, les raisons pour lesquelles il faudrait économiser l'énergie. On va demander aux gens, on ne leur dit pas, il faut économiser l'énergie parce que. Et vous avez plusieurs types de réponses qui sont apparues. Je les ai indiquées ici. Il faut économiser l'énergie, bien sûr, pour protéger l'environnement. Évidemment, surtout si on parle d'énergie fossile. C'est bon pour la société. Si on veut transmettre à nos enfants une société qui tienne encore la route, c'est clair qu'on ne doit pas consommer toutes les ressources maintenant. Troisièmement, ça nous permet de faire des économies. C'est sûr qu'à la facture, à la fin du mois, c'est mieux. Et quatrièmement, en fait, beaucoup de gens cherchent à le faire. Donc, faisons comme les autres, vu que c'est à la mode. On a donc quatre raisons pour lesquelles il faudrait économiser l'énergie. Les raisons sont données dans un ordre précis. Vous voyez, quand on demande aux gens pourquoi faudrait-il économiser l'énergie, en priorité, ils nous disent protéger l'environnement. En deuxième position, ils nous disent c'est bon pour la société. En troisième, faire des économies. Et seulement en quatrième, faire comme les autres, somme toute. Très bien, on a une incitation morale, on a une incitation sociale, on a une incitation économique et on a, aller tout bêtement, le conformisme. Faire comme les autres. L'argument, mouton de panneurge, si vous voulez. Donc là, on est sur la première phase. Deuxième phase, les chercheurs se disent, on va maintenant donner des messages aux gens, à d'autres personnes, à d'autres villes, avec des incitations à économiser l'énergie bâties là-dessus. Donc deuxième phase, je passe à la phase 2. Si jamais j'ai la référence de l'étude qui date de 2008, qui montre qu'on est vraiment dans de la science telle qu'on l'apprend à l'université. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Donc phase 2, les chercheurs accrochent des petites pancartes avec des messages incitatifs sur les poignées de porte des maisons pour amener des économies d'énergie. Alors le premier message, c'est protéger l'environnement en économisant l'énergie. Ça correspond à ce qu'on avait vu. Le deuxième, donc l'incitation sociale. Prenez vos responsabilités en économisant l'énergie pour les générations futures. C'est l'incitation sociale. Économiser de l'argent en économisant l'énergie. Je pense que ça sonnerait mieux en anglais, parce que là, ce n'est pas le message formulé de la meilleure façon. L'incitation financière est, bien sûr, faites comme vos voisins et économisez l'énergie. Ça, c'est le conformisme. Donc vous voyez que la troisième phase de l'étude va être simplement de mesurer les économies qui ont été réalisées. Parce que ça, ça se mesure très facilement sur la facture que reçoivent les gens. Et donc, en toute logique, l'incitation numéro un, l'incitation morale, devrait correspondre aux plus grandes économies d'énergie, n'est-ce pas ? Mais que nous disent les résultats ? Ce qui arrive en première position, et nettement devant les autres, c'est le conformisme. Autrement dit, les gens qui ont lu le message « Faites comme vos voisins et économisez l'énergie » ont été ceux qui ont le plus fait d'économies. Il y a déjà une conclusion qu'on peut tirer. C'est que ce que les gens disent être motivants n'est pas ce qui les motive vraiment. Alors, des études comme ça, il y en a tout plein, mais je me contente de celles-ci dans un premier temps, pour dire que si vous allez chercher une bonne raison pour convaincre quelqu'un de changer son comportement, il y a fort à parier que vous tapiez à côté. C'est ce qu'on voit ici. La bonne raison, et c'est les personnes qui disent « Moi, ce qui m'inciterait à économiser l'énergie, c'est sauver la planète. » Mais en réalité, ceux qui économisent le plus de l'énergie, c'est ceux qui font comme les autres. Mais personne ne va dire « Moi, je fais comme les autres, j'aime faire comme les autres, c'est pour ça que j'économise. » Vous voyez, il y a un hiatus ici. Si bien que si vous voulez faire changer les gens et que vous essayez de les convaincre, peut-être bien que vous n'allez pas avoir le bon argument. Je ne veux pas reparler de vaccins, mais c'est clair. Vous pouvez essayer de convaincre tout ce que vous voulez de quelqu'un qui n'est pas convaincu. La seule chose qu'il va faire, c'est résister. Et vous avez beau le couvrir d'arguments, il va résister ça de plus. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut y aller. Bon, conclusion. Ce que les gens disent ne correspond pas forcément à ce qui les motive dans la réalité. Première chose, on sait qu'on n'a pas vraiment accès à nos motivations réelles. C'est ce qu'on appelle l'illusion introspective en psychologie. Certaines personnes pensent encore qu'en faisant de l'introspection, elles arrivent à capter leur motivation profonde. Mais on sait que souvent, on se raconte des histoires, plus ou moins belles. Mais ce n'est pas forcément ce qui est vraiment motivant. Et donc, convaincre les gens par la raison se heurte à une limitation. On le voit bien par rapport à la vaccination. Les 50 premiers pourcents de la population, OK, ça s'est fait comme ça. On a dit, avec ça, vous vous protégez. OK, très bien, je vais me faire vacciner. Mais après, les choses se compliquent. Et plus on avance, plus il est difficile de convaincre les non-convaincus. Pourtant, les arguments sont toujours les mêmes. Mais vous voyez que ce n'est pas aussi évident que ça. Un autre élément, un autre élément qui doit être pris en compte quand on parle de changement, ce sont nos habitudes. Et donc là, vous voyez les fruits et les légumes. Et donc, les chiffres. En 1991, seulement 8% des Américains savaient, avec conscience, qu'il fallait manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Ce que maintenant, la plupart des gens savent, parce que vous avez les programmes de la Migros, Feel Good, Take Five, etc., de la COP. On y est en grand public. Mais en 1991, seuls 8% des Américains savaient qu'il fallait consommer des légumes et des fruits pour préserver sa santé. Grâce à des campagnes d'information et de prévention massives dans la publicité, dans les commerces et autres, en 1997, 6 ans plus tard, 35% étaient conscients qu'il fallait manger 5 portions de fruits et légumes par jour. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander si vous mangez bien vos 5 portions de fruits et légumes par jour. Moi, j'ai réglé le problème. 5 raisins, puis c'est réglé. Le matin, 5 portions. Regardons les chiffres. Dans les années 90, 11% de la population américaine consommait régulièrement des fruits et légumes. Donc, certains n'avaient pas attendu d'être informés pour manger des fruits et des légumes. Et donc, on est passé des 8% à 35%. C'est colossal en termes d'information et de diffusion dans le grand public. Mais au niveau des comportements, que s'est-il passé ? Un coup dans l'eau. Plus d'un tiers de la population est maintenant au courant qu'il faut manger des fruits et des légumes. Mais il n'y en a aucun de plus qui mange plus de fruits et de légumes. Donc, le gouvernement a investi de l'énergie et des fonds à rendre les campagnes, enfin l'information, on va dire, grand public. Puis ça n'a pas changé. J'ai aussi les chiffres pour la France. Vous savez, depuis qu'il y a les petits bandeaux qui apparaissent sous les publicités pour votre santé, manger, bouger, éviter de grignoter entre les repas, etc. Depuis qu'on a ces bandeaux qui apparaissent, les taux de surpoids et d'obésité ont explosé en France. Alors, ce n'est pas une cause à un effet, bien évidemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas efficace. Pas suffisamment efficace, en tout cas. Vous voyez, cette idée d'essayer de convaincre les gens en leur donnant de bonnes raisons ne suffit pas à les amener à changer leur comportement. Et comme notre objectif, c'est d'amener les autres à changer, mais sans les manipuler, comment est-ce qu'on peut faire ? Là, je vous mets deux, trois petites phrases clés. Ce n'est pas parce que les gens savent qu'ils ont conscience qu'ils changent. Alors, quand je vous dis que je fais de la psychologie, peut-être pas tout à fait comme certains autres font de la psychologie, c'est que pour moi, les prises de conscience n'ont pas d'intérêt. Les gens qui viennent chez moi, en tant que psychologue, en me disant, vous savez, j'ai un gros problème dans ma vie. Peu importe, problème relationnel, problème au travail, etc. Je demande à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez moi ? Et puis, ils me disent, j'aimerais comprendre. Et puis, je leur dis, OK, d'accord, on peut faire ce travail-là, mais est-ce que vous vous aimeriez changer, donc résoudre le problème ? Et puis, ils me regardent comme si j'étais tombé de la dernière pluie, en me disant, c'est ce que je vous ai dit, non ? Non, non, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit que vous aimeriez comprendre pourquoi vous avez le problème. Eh bien, oui, si je comprends, après, je pourrais résoudre et changer. Je leur dis, certainement pas. La plupart des gens ont compris pourquoi ils avaient un problème. Mais ils n'ont pas changé le comportement derrière. Donc, après, je leur dis, vous voulez comprendre ou vous voulez changer ? Ah, ce n'est pas la même chose. Je dis, pour moi, en tout cas, c'est différent. Parce que si vous voulez comprendre, je fais le signe de l'argent, je vais m'enrichir. On va passer des séances, des séances, des séances, des séances, et on va essayer de comprendre, et peut-être qu'on comprendra. Ou alors, vous me dites, je veux changer. Et mon engagement, c'est que quand vous franchissez la porte, le changement aura commencé à se mettre en place. Mais vous n'avez pas besoin de comprendre pour ça. Là, normalement, je les ai suffisamment bousculés pour qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va raconter ? Qu'est-ce qu'il va raconter ? J'espère que vous aimez savoir, maintenant, ce que je vais vous raconter. La clé du changement. OK, ne sous-estimons pas les habitudes, leçons à tirer. Et on sous-estime la force de nos automatismes. À l'heure actuelle, on a estimé à 43% de nos comportements. Autrement dit, 43% de tous nos comportements dans la vie quotidienne sont sous le radar de la conscience. Ce qui veut dire que même si je prends conscience que je devrais changer mon comportement, il y a un comportement sur deux que je ne vais pas changer parce qu'il passe en dessous. C'est une habitude. Certaines habitudes sont bonnes, se brosser les dents, par exemple. Je ne pense pas. Quand je le fais, je pense à autre chose. Je ne suis pas à mon affaire. Donc, il nous faut tenir compte que prendre conscience ne sera pas suffisant. On est sous le radar de la conscience. On surestime l'impact de la réflexion. Je me répète. Et surtout, les décideurs. J'ai écrit mon livre bien avant la pandémie. Mais quelque part, c'est une illustration de ce qui est en train de se passer. Les décideurs surestiment le niveau d'implication des gens. et ne comprennent pas pourquoi ils n'adhèrent pas. On le voit ça dans les entreprises. Les têtes pensantes passent des journées à réfléchir. Ils ont des experts qui les aident à réfléchir. Puis après, ils disent, mais on ne comprend pas. Quand on essaie de faire les changements, les gens, ils résistent. Pourtant, c'est pour leur bien qu'on fait ça. On a bien réfléchi. Comme si le fait qu'eux aient réfléchi soit suffisant pour que les gens adhèrent. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas la prise de conscience qui est capitale. Ce n'est pas la prise de conscience qui est fondamentale. Plus on est convaincu, plus on a du mal à imaginer que les autres continuent à penser différemment. Par exemple, si je suis archi convaincu qu'il faut que la population soit vaccinée pour qu'on sorte de cette maudite pandémie, je ne peux pas comprendre pourquoi d'autres personnes résistent, mon Dieu. Donc, qu'il est difficile de changer alors qu'on est convaincu. Je me permets quand même de vous poser des questions directes maintenant. Autrement dit, en termes de changement, peut-être que vous êtes dans cette dynamique de vous dire, je devrais arrêter de fumer. Je passe quand même trop de temps sur les écrans. Je devrais limiter ma consommation de smartphone ou de réseaux sociaux ou d'écran. Moi-même, à Fribourg, d'où je viens, je travaille aussi dans l'enseignement au niveau du gymnase, donc avec des jeunes qui se préparent au baccalauréat. La moyenne suisse, mais ça se confirme auprès de mes étudiantes et étudiants. Trois heures et demie à quatre heures par jour de consultation d'écran. Trois heures et demie à quatre heures. Mais pas pour leurs études. La plupart des gens disent, après, j'ai perdu mon temps. J'ai regardé des vidéos ridicules de chatons qui se roulaient par terre. Ou que sais-je ? Les chatons ont pas mal de succès, je ne sais pas pourquoi. Qui bouge assez ? Je devrais me remettre à l'activité physique, je suis trop sédentaire. Qui fait ses, pour mon âge, cinq fois une demi-heure d'activité physique avec le palpitant qui monte à haut régime par semaine. Et qui mange suffisamment sainement. Alors, c'est les fruits et les légumes, mais qui, évidemment, réduit la consommation des aliments un petit peu plus... Vous savez, ceux qui font du bien aux papilles, mais pas aux artères. Et pourtant, je suis sûr qu'ici, dans la salle, tout le monde est convaincu que fumer est nocif. Que la salientarité cause des problèmes. Que la mauvaise alimentation cause des problèmes. Que la surconsommation d'écrans et de technologies digitales cause des problèmes. Vous êtes convaincus ? Donc vous devriez avoir changé. Je suis convaincu, je change. C'est pas comme ça que ça marche. Une fois de plus. On a une petite réponse à la question. J'aime bien l'exemple de la fumée. Ça permet de vite comprendre le pourquoi du comment. Donc la question, c'est pourquoi les fumeurs fument-ils ? Ou continuent-ils à fumer ? Sachant pourtant pertinemment qu'ils se font du mal à la santé. Alors on demande, tout simplement. J'ai un papa qui a fumé toute sa vie, qui en est mort, du reste. Mais on pose la question. Pourquoi fumes-tu ? Alors, argument parmi d'autres. Oui, bon, je fume, mais par ailleurs, je fais suffisamment d'activités physiques. Je suis sportif. Comme si l'un a compensé le vôtre. Alors ça, c'est l'argument que je préfère. Je connais quelqu'un qui... Moi, j'ai un tonton qui a fumé toute sa vie, puis qui est comme ça au niveau de la santé. Oui, mais les statistiques qui nous disent que 10 000 personnes en Suisse meurent prématurément des effets. Oui, mais c'est statistiques. Un cas particulier vaut plus qu'une statistique, apparemment. Bon. Oh, je fume que le week-end. Parce que le week-end, c'est moins nocif le tabac, comme chacun sait. Bon, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas des vrais arguments. Mais n'empêche que les personnes qui énoncent ces arguments, eux, y croient. Ils sont persuadés que c'est un argument qui tient la route. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas de l'argumentation, ça. C'est ce qu'on appelle, en termes psychologiques, la réduction de la dissonance cognitive. Alors, c'est un programme embarqué dans notre cerveau, vous savez. De même, quand on achète un appareil électronique, il y a des programmes embarqués. Notre cerveau, quand il arrive comme ça, quand on arrive au monde, clac, il y a des programmes embarqués, dont la RDC, réduction de la dissonance cognitive. En clair, qu'est-ce que ça dit ? Vous avez le nom du chercheur qui a mis au point cette théorie. J'essaie de le représenter comme ça. Quand on a un acte, par exemple, fumée et une pensée, par exemple, je sais que fumée est nocive pour ma santé, en incompatibilité, on parle de dissonance. Cognitive, ça veut dire dans la tête, dans nos pensées. Donc, on a une dissonance cognitive. Ça crée une tension psychique. Autrement dit, on n'est pas à l'aise du tout. Quand on est incohérent, vous savez, quand on est contradictoire, quand on fait quelque chose, sachant qu'on ne devrait pas le faire, il y a une tension dans la tête. Et puis, comme le cerveau n'aime pas les tensions, il va aligner les deux éléments pour que ce soit de nouveau cohérent. « Je suis fumeur, je sais que fumée me détruit la santé, donc je suis cohérent, j'arrête de fumer. » Problème réglé. « Oh, mais c'est compliqué, ça. Je suis fumeur, je sais que fumée me détruit la santé, alors je me convainc que fumer n'est pas si nocif que ça. » C'est ça, le programme embarqué. Vous voyez, il y a un alignement de la pensée sur l'acte. On le voit habituellement, on cherche davantage à nous justifier qu'à changer les comportements. « Oui, c'est vrai que je ne fais pas autant de sport que je devrais. » « Oui, mais bon, j'ai beaucoup de travail quand même. Et puis je ne peux encore pas le soir quand j'arrête, puis que je suis crevé. » « Oui, bien sûr. » Mais votre cœur et vos artères, cet argument-là, ils ne l'entendent pas, ça ne change rien. Je ne suis pas là pour faire de la morale. Je suis là pour dire que nous sommes des êtres de contradiction. Et donc, si on cherche à convaincre les gens qu'ils ne devraient pas faire ce qu'ils ne devraient pas faire, je ne suis pas dit qu'on gagne quelque chose. J'ai plutôt l'impression qu'on perd de l'énergie. Donc, psychologie du changement, ça nous dit quoi ? On a ce programme de réduction de la dissonance cognitive, et puis on sait qu'il y a aussi des biais cognitifs, on ne raisonne pas de la façon la plus logique qui soit. Mais pour notre raisonnement, ce n'est pas si important à ce niveau-là. Mais ça nous dit que pour induire le changement, il faut plutôt qu'on travaille sur la motivation que sur la compréhension. C'est là où on va faire cet autre levier. Un levier de motivation plutôt qu'un levier de compréhension. À propos, quelqu'un a-t-il encore des doutes sur le fait qu'on va à la catastrophe avec le réchauffement climatique ? Je vous rassure, moi je suis venu en voiture, mais c'est une petite voiture qui pollue peu. RDC, 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 on fait ça, on fait ça à longueur de journée. Bien évidemment. Parce que le changement, le changement c'est coûteux en termes de comportement, bien sûr. Bon. Motivation plutôt que compréhension pour changer. Technologie du changement, maintenant. Je crois que vous êtes venu pour ça, pour entendre comment on peut inciter le changement chez autrui, mais sans les manipuler. Ça reste important. Le principe de conséquence. On va s'appuyer, comme je vous l'avais dit au début de la conférence, sur le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, lui, il apprend d'une seule et unique façon, c'est grâce au feedback. Vous voyez ici, par exemple, mon sport, c'est la natation. Et puis je me dis, j'aimerais apprendre à nager. Je peux aller tout ce que je veux en piscine, faire tous les mouvements que je veux. Je ne vais pas m'améliorer. La seule façon de m'améliorer, c'est qu'il y ait un coach qui me dise, quand je fais un mouvement juste, ça c'est juste. Puis quand je fais un mouvement de travers, là c'est de travers, il ne faut pas faire ça. C'est ça le feedback, quelque part. C'est ce qu'on vous donne aux enfants. À l'école, c'est exactement ça. On leur demande de faire des tâches, puis on leur donne un retour sur les tâches. Ça c'est juste. Ça ce n'est pas juste, il faut faire autrement. Le cerveau apprend comme ça. C'est aussi un programme qui est embarqué. Donc on apprend par essai-erreur, on apprend par feedback. C'est si vous êtes, on va dire, branché, nouvelle pédagogie. Là on voit Maria Montessori, aide-moi à faire seul, learning by doing. C'est exactement ça. On est là-dedans. Par rapport à, on fait des grandes théories à nos jeunes, mais ils ne peuvent pas expérimenter. Ils n'ont pas le feedback. Donc nous, on va aller dans l'expérimentation et le feedback. Vous pouvez trouver à l'heure actuelle, l'actualisation notamment, même s'il y a débat sur le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant. On apprend en faisant, on n'apprend pas en écoutant et puis en réfléchissant. Il faut faire. On met la main à la pâte. Le schéma général de l'apprentissage. Vous voyez que ça, ça va être la clé avec laquelle on va pouvoir déployer maintenant les outils. Lorsqu'on met en place un comportement, c'est moins la raison pour laquelle on le fait, et qui est important, que l'effet. Je vous ai déjà dit ça. Autrement dit, quand je mets en place un comportement et que l'effet est agréable, alors ça agit par rétroaction comme un renforcement. Ça augmente la probabilité que je refasse le comportement à l'avenir. Si par exemple, vous avez la bonne idée, je viens de tester pour vous d'aller manger au restaurant du centre et puis que vous passez un super moment et que vous mangez bien, vous dites juste une chose, à l'occasion, je vais revenir. C'est ça. Vous augmentez la probabilité de faire le même comportement. Maintenant, à supposer que j'ai fait une mauvaise expérience, que mon feedback soit négatif cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Oui, ce n'était pas tellement agréable. Et donc, ça diminue la probabilité que je le refasse à l'avenir. On parle d'atténuation. Le vrai terme, des gens qui ont mis ça au point, à l'époque, c'est les bervioristes, ils ont parlé de punishment. Et vous voyez que le terme, il est quasiment omni à l'heure actuelle quand vous parlez de punition. Alors moi, je ne vais pas vous parler de punition. Je vais vous parler de conséquences bienveillantes, désagréables. C'est la même chose. Mais ça passe dans le discours ambiant. Tant que je fais quelque chose et qu'il n'y a pas de conséquences, je continue à faire quelque chose. Si je me comporte mal et que je n'ai pas de prix à payer pour ce comportement, je continue. Je fume, je n'ai pas de problème, je continue à fumer. Je roule comme un chauffard, je ne paye pas d'amende, je roule encore plus comme un chauffard. Par contre, vous voyez, quand je suis dans la boucle rouge, c'est tout autre chose. Je ne suis pas un chauffard, je vous rassure. Moi, quand je dépasse l'évité, c'est juste un tout petit peu. Comme chacun d'entre nous. Moi, ça m'est arrivé cet été en basse-ville fribourgeoise, 30 à l'heure, 30 à l'heure, 30 à l'heure. J'ai une petite moteur, 30 à l'heure, 39. C'est ce que j'ai reçu sur l'amende. Nous étions à 39. Ça en abale. Je vous assure que le reste de l'été, nickel. j'étais même pas à 30. Pourtant, je sais qu'il ne faut pas rouler trop vite. Ce n'est pas pour rien qu'à ces limitations. Je suis convaincu que ça améliore la sécurité. Mais ce n'est pas suffisant. Bon. Les conséquences, c'est important. Vraiment, les conséquences de nos comportements sont importantes. Pourquoi change-t-on ? Je ne veux pas faire de la publicité pour une marque, mais c'est tant qu'on reçoit les catalogues de jouets. C'est quoi l'histoire du catalogue de jouets et du Père Noël si on est réfléchi ? Si tu as été sage, tu seras récompensé. Les enfants comprennent ça tout de suite. Certains comportements amènent des récompenses d'autres pas. C'est les fameuses conséquences. à part que cette histoire-là est assez troublée parce que même l'enfant qui ne se comporte pas bien reçoit quand même ses cadeaux à Noël. Somme toute, pourquoi bien se comporter après tout ? Les expériences ont été faites notamment avec des rongeurs. Je vous parlais du baviorisme. On apprend un rongeur à appuyer sur un levier. Ce n'est pas compliqué. Vous reliez le levier à un distributeur de nourriture. Vous n'expliquez rien. Un rongeur, de toute façon, il ne comprend rien avec son petit cerveau. Mais par hasard, il touche le levier. Tac, il y a la nourriture qui vient. C'est agréable, ça. Mais il n'a rien compris. Après, il bouge de nouveau, il touche le levier. Sans faire exprès, il y a la nourriture qui vient. C'est agréable. Après, il touche de nouveau le levier, il touche le levier, il touche le levier. Dans son cerveau, ça fait schling, association. Après, il va simplement sur le levier, claque, et puis il prend la nourriture. Vous l'avez appris à appuyer sur le levier grâce aux conséquences agréables. Et ça se fait. C'est comme ça qu'on conditionne des animaux. C'est comme ça j'aime bien aller me promener dans la commune où j'habite. Et puis, à plusieurs reprises, j'ai vu un chien dressé comme ça. Incroyable. Le propriétaire laissait le chien, il n'y avait pas de laisse. Puis tout d'un coup, le chien arrivait comme ça et il y avait une voiture. Donc, avant même que j'entende qu'il y ait une voiture, le chien était comme ça. Et puis, bien sûr, quand la voiture passait, ce sucre, friandise. C'est comme ça que ça marche. En fait, le chien avait compris que s'il se comportait bien, dans cette circonstance, il avait la friandise. Conséquence agréable, donc on reproduit le comportement. Bon. Les comportements s'expliquent donc tout aussi bien, si ce n'est mieux, par les effets que par leur cause. Oh. Je vous mets la première boucle. C'est ce qu'on appelle la boucle de renforcement. C'est le circuit de la récompense dans le cerveau qui bosse comme ça. Vous voyez, dans le cerveau, il y a différentes zones dont ce noyau accumbens qui est le générateur de plaisir. C'est impressionnant, mais le plaisir que l'on vit au niveau cérébral, il est unique. Que ce soit le plaisir d'une extase mystique, d'un rapport sexuel, d'un bon repas ou d'une compréhension d'une matière compliquée, c'est toujours la même chose. C'est toujours cette partie-là qui s'active. Et si cette partie est endommagée, c'est terrible parce que vous devenez anédonique, c'est-à-dire que vous n'avez plus plaisir à rien du tout. On appelle ça le circuit de la récompense et donc nous sommes outillés. C'est pour ça que nous sommes en vie parce que nos ancêtres lointains étaient récompensés pour certaines actions. C'est-à-dire, lorsqu'ils trouvaient de la nourriture, il fallait qu'ils s'en repaissent. Et donc, ils avaient du plaisir et ça amenait à remanger par la suite cette nourriture. En gros, ça fait que certains comportements, on les reproduit et d'autres, on ne les reproduit pas. Ça, c'est ce qui fait qu'on reproduit certains comportements. C'est le circuit de la récompense. Bon, vous allez me dire, moi, j'ai d'autres choses. Moi, je fais de la communication non-violente et puis on me dit que les besoins, c'est important et que lorsqu'on touche la notion de besoin, alors là, on peut amener quelque chose. C'est tout à fait compatible. Regardez. Les besoins, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. OK. Par exemple, j'ai besoin de reconnaissance. On va le dire comme ça. Alors, je vais mettre un acte en place pour obtenir la reconnaissance. Une action. Par exemple, je travaille bien et comme ça, j'obtiens de la reconnaissance de la part de mes supérieurs. Feedback. OK. Je continue à travailler bien. Mais, je peux mettre en place une autre action. Je me mets avec une équipe et puis on lance des méchantes rumeurs sur une collègue et on la sac. C'est super pour la reconnaissance. Je peux vous dire quand je fais partie du club des harceleurs, entre guillemets, ceux pour la reconnaissance, ça marche à plein pot. Regardez dans les cours d'école. Je me mets avec ceux qui font du mal à quelqu'un d'autre, mais au moins, moi, je suis avec eux. Je ne suis pas seul à me ramasser les coups des autres. Bon, besoin de reconnaissance, il est aussi satisfait. Vous voyez ? Donc, il y a plusieurs façons de satisfaire le besoin, mais certaines façons, on ne les veut pas. Par exemple, le harcèlement. Donc, c'est ça qu'il faut couper. Le besoin, c'est le même qui est derrière. Vous voyez que de mettre en conscience le besoin ne suffit encore pas à changer le comportement. Même si, à la clé, il y a un besoin. On est d'accord, ça ne gêne pas. Bon, la partie rouge quand même. La partie rouge, c'est celle-ci. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'apprendre quoi que ce soit à mon enfant. Mais, mon enfant, vous trouvez que le feu, c'est très attirant, donc il va, il s'approche, il s'approche, puis aïe, ça brûle. Le cerveau enregistre. Essai, erreur, feedback, tac, ce comportement, oh, non, ça fait mal. C'est donc cette partie, la partie désagréable. Ça diminue la probabilité que je refasse la même chose à l'avenir. C'est une atténuation. On a un deuxième circuit qui est un couplet au premier, qu'on appelle l'axe du stress. En fait, tout ce qui est émotion désagréable, c'est fait pour ça. Et nous sommes outillés comme ça, comme les voitures. Il y a une pédale de gaz, il y a une pédale de frein, ou bien, on va dire, d'électricité, ça va, c'est égal. Mais, vous savez, il y a des gens qui disent, la punition, oh, la punition, non, 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 c'est pas bon, la punition. Moi, je vous débranche les freins de votre voiture, c'est pas bon, les freins. Vous lâchez simplement l'accélérateur, vous finirez bien par vous arrêter une fois. Oui, oui, oui. On ne peut pas conduire comme ça, à les deux valences, les récompenses et les atténuations. C'est pour ça que nos ancêtres ont survécu, et c'est pour ça que nous, leurs descendants, nous sommes ici. La nature est punisseuse de cette manière, de cette manière que l'on apprend à éviter ce qui est dommageable. Vous savez, notre ancêtre très lointain qui trouve un nouveau champignon, puis que ça doit être bon, qu'on mange, puis qu'après, qu'il est bien mal, il sait qu'il ne faut plus en manger. C'est parce qu'il a souffert, s'il en rachèche la chape, qu'il va éviter à l'avenir l'expérience. Donc, on arrive quand même à cette notion de punition, mais bien sûr, la punition est la mauvaise presse. Parce qu'on a tous fait des mauvaises expériences avec ça. Alors, la punition, les châtiments corporels, les maîtres, maîtresses qui se comportaient de façon humiliante, violente, dévalorissante, ce n'est pas de ça dont je vous parle. Ce n'est pas du tout de ça. Moi, je vous parle d'une loi cérébrale. Autrement dit, la punition n'a pas à être violente. Du reste, la bonne sanction, c'est-à-dire celle qui nous apprend quelque chose, n'a jamais de violence. C'est comme ça qu'on amène les gens à changer. Bien sûr, l'humiliation, la déresponsabilisation, tout ça, on ne veut pas, etc. Ce n'est pas de ça dont je vous parle. Étonnamment, quand quelqu'un me contredit en disant « Ah non, moi la punition, je ne veux en tout cas pas. Ce n'est pas la bonne méthode d'éduquer. Il y a des livres éduqués sans les récompenses et sans les punitions. » Je demande à ces gens « Comment vous faites ? » « J'explique à mon enfant. » « Oui, et quand il ne fait pas. » « J'explique encore. » « Oui, et quand il ne fait pas. » Là, tout d'un coup, la personne me dit « On est humain quand même. » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça m'énerve et je crie. Si ça ne continue pas, je gueule. Si ça ne continue pas, je punis. Mais après, je m'en veux et je vais chez l'enfant et je demande pardon et puis j'enlève la punition. Ok, d'accord. C'est comme ça qu'on se décrédibilise. Je vous laisse aussi méditer sur cette phrase. Sans punition, on favorise le sentiment d'impunité. Je discutais il y a quelque temps avec une maîtresse d'apprentissage qui me dit « On a un problème avec nos apprentis. » « Quoi le problème, madame ? » « Il est absent. La moitié du temps, il est absent. Il ne vient pas. Il ne fait pas. Et puis alors ? » Et puis alors ? Alors on lui a dit « Écoute, ça ne va plus. Maintenant, quand tu es absent et que tu reviens, pour toi, c'est certificat médical. » Bon. Et ? Il a continué à être absent et puis quand il vient, il montre un certificat médical. Mais, mais, je vous le fais comme elle me l'a dit. Le jeune, il montre le certificat médical. Et puis en même temps, il me regarde et puis il dit « Vous savez, madame, mon tonton, il est médecin. » Et il ajoute « Je suis intouchable. » Comme ça. Voilà le résultat de sans punition, sans sanction. Il n'y a plus de conséquences, on se permet n'importe quoi. On est en-dessus. Sentiment d'impunité. Et dès comme ça, on n'aimerait pas trop en voir. Parce que qu'est-ce que ça va faire ? Il n'y a pas donné. Bon. Pour moi, la sanction, elle a ce but-là. Quand je vois ça, ça me fait froid dans le dos. Je suis papa aussi. Et vous pouvez, au tout petit, faire une grande leçon sur l'électricité, sur ce que ça fait quand le courant passe dans le doigt et qu'il ressort et que ça fait mal. Non. Vous voyez que là, il faut lui apprendre autrement que ce comportement-là ne se fait pas. Donc, on le fait avec une sanction, bien sûr, qui est bienveillante pour qu'il apprenne sans qu'il doive subir les sévérités de la fée électricité. En l'occurrence, je reprends le poète père Sadi qui disait « Celui qui n'a pas subi les sévérités d'un maître subira les sévérités de la vie. » « Oui, parce que moi, je suis cool à la maison. Je laisse mon enfant faire n'importe quoi. Il ne veut pas se brosser les dents. Il ne se brosse pas les dents après tout. Moi, je suis bienveillant envers lui. » Bon, et puis, quand à 19 ans, il aura ses dents qui vont toutes tomber comme ça, je lui dirais « Écoute, c'est toi qui ne t'es pas brossé les dents après tout. » Mais là, j'aurais failli à mon rôle de père. Mon rôle de père, c'est de lui dire qu'il faut se brosser les dents. Et s'il ne veut pas, il y a des conséquences chez moi. Il y a des conséquences très agréables. C'est comme ça qu'on apprend. Pour moi, la sanction est par nature bienveillante parce qu'elle n'est pas émotionnelle, justement. Et l'exemple que je pourrais vous donner, c'est celui que je vous ai dit qui m'a amené à modifier ma conduite quand je suis en basse-ville fribourgeoise. C'est ça. Quand je me fais avoir parce que j'ai enfreint les règles de la circulation, ce n'est pas pour m'embêter que le policier me fait un retrait de permis ou qu'il me demande de payer cette somme. Il ne le fait pas avec un sourire dans les yeux en disant « Voilà ce qui arrive à des gens comme vous. Vous n'avez pas honte, monsieur ? » « S'il ne fait pas ça. » Du vrai, je l'ai reçu pour la poste. Il n'y a rien du tout. C'était neutre. Là, vous étiez à 39. C'est 30. Ça vous coûte tant. Vous avez de la chance. On ne l'a pas dénoncé au juge parce que le prochain coup, attention. Donc, pour moi, le retrait de permis ou la sanction, ici la contravention, c'est pour éviter l'accident. C'est pour éviter qu'avec mon comportement, je représente un danger pour autrui et pour moi-même. C'est donc extrêmement bienveillant qu'on me demande de payer cette amende pour modifier mon comportement. Et maintenant, si on m'invite chez le juge et le juge me dit « Mais vous savez pourquoi vous devez respecter les limitations de vitesse ? » Je suis parfaitement conscient comme de la réduction de dissonance cognitive. Je sais, mais ça ne change pas mon comportement. parce que j'aurais une bonne excuse. Mais vous savez, j'étais pressé ce jour-là. Évidemment. Donc, la sanction qu'on inflige à quelqu'un pour l'amener à changer, c'est un accélérateur de changement. C'est ce qui évite les catastrophes. Et quand les parents abdiquent leur rôle et quand les éducateurs abdiquent leur rôle et quand l'école abdique son rôle et quand la société abdique son rôle, on a la catastrophe en bout de course puisque nous apprenons par essai, erreur et par conséquence et feedback. Je sais bien que je ne suis pas dans l'air du temps dans ce que je raconte. On est à l'heure de la pédagogie positive. Oui. Mais allez dans un centre de détention faire de la pédagogie positive pour voir ce qui se passe. Donc, plutôt que de parler de sanctions, vous voyez, moi je parle de conséquences désagréables, bienveillantes. La conséquence doit être désagréable pour amener l'atténuation. Si elle est agréable, elle amène le renforcement. Elle doit être désagréable. La punition doit être pénible. Autrement, ce n'est pas une punition. J'interviens dans les hautes écoles pédagogiques de moins en moins, je dois dire, parce que ça ne colle pas avec le discours ambiant, notamment à Fribourg. Le mot punition est onni. Il ne faut pas le prononcer. Vous faites quoi quand un élève n'a pas le bon comportement ? Alors, il va dans le coin réflexion, lecture, et puis il doit faire un petit texte. Pourquoi il ne doit pas traiter son enseignante ? Par exemple, je fais un texte. Pourquoi je ne dois pas traiter mon enseignante de grosse vache ? Je vous assure que si je dois faire ça, j'en rajoute. Pourquoi je ne dois pas traiter mon enseignant de grosse vache ? Grosse vache, c'est une injure de dire... Et puis je répète, je répète, je répète. C'est de la rigolade, tout ça. Par contre, perdre deux heures à copier des pages de dico, c'est deux heures de moins sur l'écran. Aucune violence, ça. Vous allez dire, mais il faut que ça apprenne quelque chose. Mais bien sûr, ce qu'il apprend, c'est que c'est désagréable. Allez, j'y vais avec une première formule. La monnaie du changement, c'est le désagrément. Pas de désagrément, pas de changement. On continue. On se la joue vaccin ? Vous regardez maintenant les gens qui sont interviewés. Ouais, je n'ai pas envie, je ne suis pas convaincu. Mais non, mais la vie sociale, quand même, autrement, c'est trop dur. C'est trop dur. Sanction. Ça ne suffit encore pas, notez bien, mais voilà. Donc, tant que c'est agréable, je vous ai dit, ça renforce le comportement. Renforcer veut dire qu'on fait plus et on fait plus vite. Autrement dit, on continue. Si vous voulez induire le changement, vous êtes obligé, c'est obligatoire d'aller dans la boucle rouge. Le changement n'arrive jamais dans la boucle verte. Le changement arrive dans la boucle rouge. La pérennisation des comportements, faire plus de la même chose, c'est dans la boucle verte. OK. Je vous mets le schéma un petit peu autrement parce qu'on dirait qu'on tourne en boucle, mais en fait, c'est toujours vers l'avenir. La bonne punition, sanction, conséquence, désagréable, bienveillant, on te regarde toujours vers l'avenir, jamais vers le passé. L'avenir. On veut modifier le comportement la prochaine fois. On va vers l'avenir. Donc, vous voyez que dans la boucle verte, à chaque fois, on augmente, le comportement, il devient de plus en plus fort, donc je le mets de plus en plus grand. C'est comme ça. Et puis, si maintenant, je vais sur la boucle rouge, vous aurez la même chose. Donc, c'est un autre comportement, conséquence désagréable, et ça diminue. Vous avez le circuit d'accélération, vous avez le circuit de freinage. C'est comme ça que notre cerveau est fait. Tant que les bénéfices surpassent les inconvénients, on continue. Quand les inconvénients surpassent les bénéfices, on commence à changer de comportement. Donc, si vous ne voulez pas le statu quo, et là, de nouveau, une phrase que j'aime bien, on ne change pas un comportement qui gagne. C'est comme en sport. Alors, de façon assez mystérieuse, je ne m'y connais pas en hockey sur glace, mais je sais que Fribourg-Oterron a une bonne série à l'heure actuelle au hockey sur glace. Mais je vous assure que tant qu'on a une bonne série, on ne change rien du tout. On continue, on change. jamais une équipe qui gagne. On ne change pas un comportement gagnant. Tant que mon comportement m'amène davantage de bénéfices que d'inconvénients, je ne le change pas quand bien même on me donne mille bonnes raisons de changer. On ne change pas un comportement qui gagne. Donc, la monnaie du changement, c'est le désagrément. Ça renvoie à des petites phrases qu'on connaît. Qui aime bien, châtie bien. Mais ça veut dire quoi ? Bien aimer. Qu'est-ce que ça veut dire bien aimer ? Ça veut dire éviter les frustrations, éviter les conflits, éviter les désagréments dans la famille parce que punir, ce n'est pas facile. Il en faut de l'amour pour punir. C'est beaucoup plus facile de fermer les yeux et puis de passer pour la paix, la paix de la famille ou la paix des ménages. C'est quoi, bien aimer ? C'est aider un jeune à s'accomplir dans le monde ? C'est-à-dire à savoir qu'il y a des règles dans ce monde et que s'il n'obéit pas à certaines règles, il y aura de gros problèmes ? Et c'est quoi, bien châtier ? Appliquer des conséquences cohérentes ? Ou bien se faire plaisir tout d'un coup en laissant libre cours à sa colère et en criant sur quelqu'un ? Ce que je peux vous dire, c'est que dès qu'on brandit une sanction sous le coup de la colère, c'est raté, c'est fichu. Donc jamais, au grand jamais, on applique une sanction bienveillante, désagréable, c'est-à-dire une sanction, en étant énervé. Jamais. Si vous faites ça, c'est déjà cuit. Il n'y a pas de colère. Quand le policier me donne une amende, il n'y a aucune colère. Il y a l'application d'une règle qui a des conséquences. Je me permets de faire un petit topo sur l'histoire de l'empathie versus la sévérité. Beaucoup de personnes ont tendance à considérer que les deux sont antithétiques. C'est-à-dire que si je suis dans le cadrage et la sévérité, alors je ne peux pas être empathique et vice-versa. Ce serait une sorte de contradiction. Maintenant, je fais super attention quand je prends la parole d'inverser les clichés de genre. Parce qu'après, il y a toujours des personnes qui disent ce que vous dites, c'est drôlement genré quand même. Donc, la personne qui gronde ici, ce sera la mère, puis la personne qui console sera le père. Puis je m'attends à se dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis deux hommes ou deux femmes ? Parce qu'en même, maintenant... Donc, la sévérité, ça consiste à cadrer, ça consiste à gronder, ça consiste à punir. Puis de l'autre côté, l'empathie, ça consiste à consoler, ça consiste à écouter, ça consiste à encourager. Mais on peut faire les deux à la fois. Je vous redresse l'axe. clac, et puis on met les choses comme ça. On a deux axes. Je reprends les travaux du pédagogue valaisan Maurice Nanshun, l'axe affectif et l'axe normatif. Vous l'avez ici en médaillon. Il a écrit ce livre, « Ce qui fait grandir l'enfant » que je recommande à la lecture, avec cette citation que je prends de sa part. La vraie maltraitance, c'est de ne pas mettre de limites. Mais quand on met des limites, il y a forcément des sanctions quand la limite n'est pas respectée. Autrement, on ne pose pas de limites. Si maintenant, la police nous dit, jusqu'à la fin de l'année, nous, on est au chômage, en fait, vous ne devez pas enfreindre les règles, mais vous ne serez pas sanctionnés. Vous savez quelle va être la suite. Un exemple de cadres qui travaillent fortement dans le normatif, c'est l'armée. Quand j'ai fait mon école de recrue, on ne m'a jamais parlé d'émotions, on ne m'a jamais demandé comment je me sentais, on ne m'a pas parlé de bien-être. On m'a dit, tu fais ou tu es puni. C'est simple. L'autre côté, vous avez les courants fortement affectifs. Vous avez ici Carl Rogers, le père de la psychologie humaniste, et je mets Marshall Rosenberg, le père de la communication non-violente, la CNV, décédé il y a quelques années. Mais là, on est à fond dans l'axe affectif. Et puis si on veut deux, on peut, pour moi, c'est l'image de l'école maternelle où on est dans les deux à la fois. À la fois, on cadre, mais à la fois, on accueille les émotions et on tient compte des émotions puisque les enfants sont séparés pour la première fois de leurs parents à ce niveau-là. Enfin, quoi que maintenant, il y a la crèche avant. Mais on peut très bien faire les deux simultanément. Vous voyez, le cadre est là, mais l'empathie est là. Moi, dans mon travail d'enseignant, je pense que je suis empathique. Si quelqu'un me dit, en étudiant, me dit, écoutez, monsieur, vraiment, vraiment, j'ai des gros problèmes. Je devais effectivement vous rendre le travail à cette date. Et puis, habituellement, c'est un problème d'ordinateur. L'ordinateur a fait de la fumée. Je dis, mais je comprends tout à fait. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un ordinateur qui rend l'âme juste la veille du travail. C'est OK. Et c'est 10 points en moins sur un travail de 100 points, par exemple. Même si vous dites que vous comprenez, oui, je comprends. Mais c'est 10 points en moins quand même. Le cadre, c'est le cadre. Oui, mais moi, j'en peux rien si mon ordinateur, il a rendu l'âme hier soir. Non, tu n'en peux rien. Mais de faire le travail la veille, c'est quand même, c'est autre chose. Alors, tu vois, si je te pénalise de tes 10 points, c'est parce que tu vas apprendre quelque chose. Parce que quand tu seras à l'université plus tard, puis que tu arrives cinq minutes après la fermeture du secrétariat pour rendre ton mémoire, puis que tu vois la secrétaire sortir, puis tu dis, madame, madame, j'avais des embouteillages sur la route. elle vous dit, c'est fini, et vous menez de perdre un an de votre vie parce que le prochain délai, c'est l'année suivante. Et donc, je suis terriblement bienveillant de ne vous enlever que 10 points, mais il faut que ça fasse un peu mal pour que vous compreniez. Parce que la théorie ne suffit pas. faire respecter les règles est tout à fait compatible avec la bienveillance. Définition de la bienveillance. La bienveillance, c'est vouloir le bien de la personne, pas son bien-être. C'est là où tout se joue. À l'heure actuelle, on fait de la pédagogie positive, de la psychologie positive, et on veut le bien-être des gens. Le bien-être, le bien-être, le bien-être. Pour moi, OK, les émotions agréables, on peut en vivre, mais c'est quoi qu'on veut par rapport à un jeune ? C'est son bien. C'est-à-dire, s'il vient dans une école qu'il a un diplôme, derrière, s'il vient, c'est pour ça. Ce n'est pas pour qu'il vive du fun. Dans les cours, ce n'est pas toujours fun. Ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'on apprenne quelque chose. Les gens viennent pour apprendre. Ils ne viennent pas pour avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir, c'est les loisirs, c'est autre chose. Je vous parle maintenant du levier cognitif, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire toutes ces expériences. on peut s'en passer. Parce qu'on a inventé quelque chose. C'est qu'on peut apprendre d'une part par imitation, en regardant les autres fonctionner. Moi, je vous assure qu'avec mon amende, j'ai incité pas mal de mes amis à faire attention au basse-ville de Fribourg et à respecter les limitations de vitesse. Oui, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient être amendés aussi. Donc, on peut observer les autres. On appelle ça la punition vicariante. Ça marche chez les animaux. Je vous mets des singes. Là, par exemple, vous en avez bien qui observe l'autre qui casse sa noix avec une pierre. Mais alors, s'il se casse le doigt aussi, l'autre va faire attention quand même. Et puis, chez nous, les êtres humains, c'est encore mieux. On fixe des règles. Puis les règles, ça évite d'avoir les conséquences désagréables. Ça, les règles. Et carton rouge. Alors, les règles sont omniprésentes. On apprend ça tout jeune. Il y a les règles du jeu. Ah, si tu ne respectes pas les règles, t'exclus de la partie. Il y a les règles de la circulation. Il y a les règles au travail, bien sûr, si j'arrive en retard, etc. Il y a les règles de vie. À l'école, je lève la main pour solliciter la parole, etc. Même dans l'école de Summer Hill, à l'époque, l'école libertaire par excellence, c'était les jeunes qui fixaient les règles eux-mêmes. Par cooptation. C'était la démocratie. Les adultes n'avaient pas plus de voix que les enfants. Puis, à un moment donné, dans l'histoire de cette école, les jeunes en ont eu marre des règles. Donc, ils ont voté l'abolition toutes les règles. Et quand vous écoutez les témoignages, ils disent que c'est devenu un enfer. Et quand, deux semaines plus tard, on a voté la remise en place des règles, tout le monde était soulagé. On ne peut pas vivre ensemble sans règles. Ça n'existe pas. Tout simplement parce qu'on a des mécanismes psychologiques qui nous amènent à ne pas faire trop, trop attention à d'autres personnes. Bien sûr, il faut des sanctions si on ne respecte pas la règle. Parce qu'une règle, vous voyez, quand on fixe une règle, par exemple, si tu ne te brosses pas les dents, enfin, tu dois te brosser les dents tous les soirs. Mais ça ne suffit pas. Si tu ne le fais pas, alors. Il faut ajouter la conséquence. Autrement, on n'est pas cohérent avec ce que je racontais. J'ai lu la règle de Saint-Benoît. Si vous êtes plutôt à vous intéresser au texte spirituel, le texte de Saint-Benoît et la règle de Saint-Benoît qui prévaut dans la plupart des monastères, quand même, de Suisse même, est exceptionnelle parce que la moitié du texte, ça dit comment il faut punir les moines qui ne respectent pas les règles. J'étais sidéré de lire ça. Voilà, voilà. Le moine qui s'endort à l'office, tac, il faut le châtier. Punition corporelle. Le moine qui fait péché de gourmandise, c'est-à-dire qui s'empiffre au lieu d'être frugable. Tac, on le fait jusqu'à l'exclure. Mais je vous invite à dire cette règle. Vous verrez, c'est une règle au sens propre du terme. Même dans la spiritualité. Pourquoi on doit faire ça ? Vous avez compris que la circulation routière, c'est un bon exemple. Quand, si on est du côté français, on roule à une vitesse qui est de 90, 90, je suppose que on roule un petit peu plus vite. En tout cas, c'est comme ça, 5. C'est la fluctuation du compteur, plus 5, le radar, 100. Bon. Puis si la limite, elle est plus loin, 130, je roule un petit peu plus loin. Puis si je vais sur les bouts qui existent encore en Allemagne, où il n'y a pas de limitation, c'est là que j'ai vu que la voiture que j'avais à l'époque, elle pouvait monter à 193 au compteur. Pourquoi il n'y a pas de limite ? Pourquoi s'arrêter ? Somme toute. Sans limite, on autorise les autres à continuer et à pousser, et à pousser, et à pousser. Je vais un petit peu plus vite la psychologie de la malhonnêteté. Dans un monde où tout le monde est rationnel, agit dans son intérêt, tient compte des autres, il n'y a pas besoin de règle. Mais vous voyez que les trois premières conditions, elles ne sont pas OK. on n'est pas dans un monde où tout le monde est rationnel, on l'a vu, il y a la réduction des distances cognitives. Tout le monde n'agit pas vraiment dans son intérêt. Le fumeur, par exemple, détruit la santé en toute conscience. Et puis, il tient compte des autres, il n'y a même pas besoin d'en parler. La psychologie de la malhonnêteté, et là, je vous recommande la lecture de ce livre, c'est Dan Ariely, « Toute la vérité sur la malhonnêteté ». Il s'est intéressé en fait à la question, non pas de la malhonnêteté au sens de règles de politesse, mais au sens de comportement où on enfreint les règles. Et il nous dit, la plupart des gens trichent un tout petit peu lorsque les circonstances y prêtent, mais de sorte à préserver leur image. Par exemple, au travail, je ramène des stylos de temps en temps. Mais je ne vais pas le soir, nuitamment, chercher une palette de papier de photocopie et puis je prends chez moi. En venant ici en voiture, à certains moments, j'étais à 100, mais jamais à 193. Pourquoi ? Parce que si je l'avais fait même sans radar, je me serais vécu comme un chauffard. Je n'ai pas envie de ça. Donc je veux préserver une bonne image. C'est toujours la réduction de la distance comme on dit. Donc les circonstances nous influencent beaucoup plus qu'on aime le penser. Parfois. Alors, juste pour le fun, je le fais avec mes élèves, mais comme ça, vous aurez une petite réflexion pour vous. si tout à l'heure, vous allez au distributeur automatique de boissons, puis que vous mettez votre pièce, puis qu'il y a la boisson qui tombe, puis que la pièce revient, vous faites quoi ? Au préalable, avec mes élèves, je pose la question, y a-t-il des voleurs dans cette salle ? Non, monsieur, non, 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 il n'y a pas de... Puis après, je leur pose cette question, puis là, tout de suite, parce qu'ils comprennent vite. Ah non, non, mais ce n'est pas du vol, ça. Ce n'est pas du vol. Vous avez pris un objet sans donner la contrepartie financière, ce n'est pas du vol ? Non, mais ce n'est pas du vol, ça, c'est un problème technique de la machine. Réduction de la dissonance cognitive, toujours, encore. Oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais ils l'ont bien cherché. De toute façon, ces grandes compagnies, ces Coca-Cola et autres, ils sont assez riches. Moi, je suis un pauvre étudiant. Ils devraient faire plus attention sur le distributeur qui n'était pas en panne, alors il n'y aurait pas ce problème. Oui, 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 oui. OK. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et les actes, c'est les actes qui comptent. Le cerveau apprend avec le feedback sur ses actes, pas avec les paroles. Et lorsque les règles ne sont pas vraiment appliquées, c'est toujours un... Pour moi, c'est un terme qui évoque une certaine tendresse, parce que c'est mon grand-papa qui disait ça. Quand il regardait les débats politiques à la télévision, il avait un moment, il disait, mais quel guignol ! Genre, ce qu'ils disent ne correspond de toute façon pas à ce qu'ils vont faire. Il y a quelques temps de ça, j'étais au self de la Migros. Puis arrive une famille, donc deux adultes, et puis une fille, elle devait avoir 7-8 ans. Puis la fille était agitée, et puis elle poussait des petits cris, enfin voilà. Puis tout d'un coup, la mère, elle se retourne vers la fille et elle lui dit « Tu arrêtes immédiatement, parce qu'au prochain cri, on se lève et on te laisse là, on rentre sans toi à la maison. » Moi, j'étais dos comme ça, j'ai fait comme vous, j'ai rigolé, et j'ai pensé « Guignol, guignol, guignol. » Et vous voyez, la mère se serait levée, et puis moi, je me serais aussi levée, juste pour embêter. Puis j'aurais dit « Madame, vous franchissez cette porte. » Et vous voyez, c'est pré-programmé dans mon téléphone parce que c'est mon métier. J'appelle le SEJ, Service de l'enfance et de la jeunesse, Abandon et maltraitance d'enfants. Mais si j'ai la fille, je lui dis « Tu sais quoi ? Tes parents ne le feront jamais. » La règle est la suivante. Quand je dis, je fais. Quand je fais, je dis. Et quand je suis en contradiction, je me décrédibilise. Énoncer des règles et des sanctions non applicables, c'est une étude qui est parue il y a quelque temps sur le « Parenting by lying ». Mais je pense que ça concerne personne d'entre vous éduquée par le mensonge. Vous n'aimez pas ça. Vous n'avez jamais dit à vos enfants ce mensonge-là. Ni celui-ci. ça, on ne vient d'en parler non plus. Alors que je n'ai pas des liasses de billets, mais les billets et les cartes de crédit dans mon porte-monnaie. Vous voyez, un enfant se fait bombarder de messages contradictoires. Si ce n'est pas du mensonge, c'est drôlement bien limité quand même, cette chose-là. Comment vous voulez qu'il y ait cohérence après ? On peut dire les choses et les appliquer. N'oubliez pas que notre cerveau, c'est une véritable machine à apprendre, mais en fonction des feedbacks qu'il reçoit. Quand je reçois des menaces qui ne sont jamais suivies de l'acte, j'apprends que les menaces, c'est du vent. Et donc, je n'en tiens pas compte. Schéma général du changement. Vous voyez que là, j'ai changé le terme parce que tout d'un coup, vous avez la responsabilisation. Ça va être maintenant le terme clé et ce sera aussi la fin de cette intervention de ma part. Du moment où j'aimerais induire le changement, je peux responsabiliser la personne. Ça veut dire quoi responsabiliser un enfant ? Ça veut dire quoi être responsable ? Être responsable veut dire assumer les conséquences de nos gestes et de nos actes. Dans deux semaines, dans deux semaines, vous voyez, j'ai le sourire, dans deux semaines, mon fils devient majeur. Il a 18 ans. Ça change terriblement. Parce que maintenant, vous voyez, si tout d'un coup, il se dit, oh, mais papa, il n'est pas là, il y a sa moto qui est devant, il y a la clé, je vais aller faire un tour. Vous voyez, il lui arrive quelque chose, c'est Bibi qui casque derrière. je suis responsable encore. Dans deux semaines, il prend, il fait, il paye. Et le juge, je l'appelle lui, et moi, je n'ai rien à avoir dans cette affaire-là. C'est ça, la responsabilisation. Vous voyez, être responsable, c'est assumer les conséquences de nos gestes. Donc, on peut responsabiliser quelqu'un, soit dans le positif, soit dans le négatif, bien sûr, avec des récompenses et avec des conséquences désagréables, bienveillantes, puisqu'on ne parle pas de sanction ni de punition. Et on peut le faire en positif, ou plutôt en passif et en actif. Alors, la responsabilisation passive, c'est laisser la personne assumer les conséquences de ses actes. Exemple, au travail, certaines personnes ne lavent pas leur tasse de café à la pause. Ça, normalement, c'est assez classique dans les milieux professionnels. On laisse traîner la tasse, tout simplement. Quand on dit, vous dites, vous êtes spécialiste du changement, comment vous réglez ce problème ? C'est facile, vous allez acheter un mug et puis c'est réglé. C'est-à-dire que vous prenez votre tasse avec votre nom dessus, puis le reste, vous n'en occupez pas. Et quand arrivera la personne qui va dire mais c'est dégueulasse, ces tasses, elles ne sont pas lavées, qu'est-ce qui va se passer ? Il se passera le changement, tout simplement. Donc, laissez la personne assumer les conséquences de ses actes. Plutôt qu'intervenir, je trace pour éviter les problèmes, on va aller laver cette tasse parce que le patron ne va vraiment pas être content. Le patron va venir et va dire, c'est quoi ce bordel ? Ce n'est pas propre. Les clients vont penser quoi quand ils viennent ici ? Moi, je dis, patron, regardez, j'ai mon mug, moi je la nettoie ma tasse. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Je ne suis pas un délateur. Donc, vous couvrez les gens qui agissent mal ? Non. C'est celui qui agit mal qui doit assumer les conséquences de ses actes. C'est aussi simple que ça. Avoir la paix. Faire pour avoir la paix. Ah, mais mon mari, il n'est pas foutu de mettre son linge sale dans la corbeille à linge sale. Les chaussettes, dites-vous ? Vous avez en tête le schéma du changement. Quels sont les effets du comportement du mari ? Alors, madame fait pop, 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 ok, et après ? Je vais vous raconter une histoire. C'est une maman qui dit, écoutez, j'ai un problème avec mon fils. Adolescent, mon fils fait du sport, il fait du foot. Quand il revient du foot, ses affaires, vous voyez, dans lesquelles il a transpiré, qui pue, il les laisse dans le sac de sport. Et ça, je lui ai dit mille fois, je lui ai dit mille fois qu'il fallait qu'il prenne ses affaires, qu'il le mette sur le séchoir et après, moi, je les lave, il n'y a pas de problème, je mets ça avec l'autre lessive. Mais par contre, moi, d'aller dans son sac, ça me dégoûte. Vous voyez ? Mais j'ai beau lui avoir dit mille fois, rien ne change. Madame, pourquoi voudriez-vous que ça change ? Parce que vous lui dites ? Mais non, la réalité, c'est qu'il laisse les affaires dans le sac et les conséquences, c'est quoi ? Eh bien, vous savez, je ne laisse pas ça comme ça, au final, j'y vais, je lave. OK. C'est de la déresponsabilisation. Vous dites, vous faites à sa place. La mère dit, ah, j'ai compris. Ce soir, je vais dire à mon fils, là, dans la salle, on était en formation, on s'est tous amusant un peu, en disant, vous allez lui dire, mais vous avez déjà dit combien de fois ? Mille. Donc, ce sera mille, un. Il ne faut pas dire mille fois, je dis une fois. Peut-être que la personne n'a pas compris, je dis deux fois. Si le changement n'est pas là, c'est les conséquences directes. Pas besoin d'aller plus loin. Il ne va pas changer. Donc, cette mère s'est forcée à responsabiliser son enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a acheté des menottes, symboliquement. Et puis, elle s'est attachée les mains dans le dos. Elle est venue la semaine suivante, grand sourire, et puis elle a dit, ah, vous savez, ça a été dur, parce que le premier soir, quand j'ai vu le sac comme ça, je ne lui ai rien dit. Comme vous avez dit, je ne lui ai rien dit. Il a laissé son sac comme d'habitude, mais moi, je ne l'ai pas touché. Mais ça me démangeait, parce que je voyais qu'il y avait un problème. Ça me démangeait. Puis le deuxième jour, ça me démangeait, mais un peu moins. Puis le troisième jour, puis le quatrième jour, j'ai oublié. Jusqu'au mardi suivant, où l'heure de l'entraînement a sonné, puis tout d'un coup, le fils, il a dit, maman, sans vous, mes affaires de foot. Et la mère, elle a dit, j'en sais rien. Où tu les as laissés ? Tu ne les as pas lavés ? Tu connais la règle, mon fils. Sur le Stevi, je lave. Pas sur le Stevi, je ne sais pas. Je n'ai rien vu sur le Stevi, je n'ai rien lavé. Mais alors, elles sont, je ne sais pas, où tu les as laissés, je suppose. Et là, ça fait clic, 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 clic. Le cerveau, c'est une machine qui fonctionne bien. Le sac. La mère nous raconte que le fils a ouvert le sac, il est tombé à l'envers. C'était la couche verte, c'était fichu. Le fils qui est parti, je colère, ce n'est pas possible. La mère qui coûte c'est tes affaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Moi, je ne veux rien faire. Tu veux continuer à faire du foot ? Oui, je veux faire du foot. Il faut acheter de nouvelles affaires. Ah, tu veux me dire ? Non, tu es sourd, on va prendre dans ta tirelire, dans tes économies. Oui, mais j'économisais pour payer en jeu vidéo. Tu choisis jeu vidéo, c'est toi qui choisis pour mes affaires. Puis là, il faut surtout être cohérent si vous avez un grand-père qui vous casse le cou, les jeunes fassent du foot. Ça, c'est des bonnes valeurs. Donc moi, je vais lui payer de nouvelles affaires. Le fils a appris une chose. Quand je veux de nouvelles affaires de foot, je laisse moins dire les autres. Apprentissage. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. La responsabilisation active, c'est précipiter une conséquence désagréable pour induire le changement. C'est la police qui m'amène à payer une contravention plutôt que d'attendre que je fasse un accident et que j'étruise mon véhicule. Ce qu'on appelle les punitions en termes pédagogiques, en termes éducatifs. Donc, vous avez le schéma maintenant. Responsabilisation passive ou active ou directe-indirecte. On peut utiliser les deux termes dans les deux cas. Mais avec ça, on amène le changement. Vous voyez ? Donc, quand quelqu'un vient avec cette question « Mais comment amener le changement ? » Posez-vous la question des effets des comportements des gens. Tant qu'il y a un bénéfice, les personnes vont continuer. Quand il n'y a plus assez de bénéfices, les personnes vont changer. Donc, si on joue sur les inconvénients, sur les désavantages, on va induire le changement de cette façon-là. Par contre, si on laisse faire, on encourage. Et ce n'est pas tout à fait ce que l'on aimerait. Donc, vous avez le schéma complet ici de la responsabilisation. Quand on fait ça, bien sûr, il faut être cohérent. le mieux, c'est d'annoncer à l'avance quel sera le système, comme la circulation routière, je sais, à l'avance. Et ce qui est important, c'est qu'on ne manipule pas les gens comme ça. C'est avec cette notion-là que je vais terminer ce propos. Manipuler, c'est quoi ? Vous avez différents livres qui traitent de manipulation, qui ont été mis en exergue par la bibliothèque. Manipuler, c'est amener quelqu'un à faire une action ou à entretenir une pensée ou à éprouver un sentiment à son insu, de manière détournée. Manipuler, c'est dire à son enfant qui ne veut pas manger sa tête de brocoli, parce que comme chacun sait, les enfants adorent les têtes de brocoli, c'est dire « Mais tu te rends compte que tu fais la fine bouche pour ton légume alors qu'à l'autre bout du monde, il y a des enfants qui crèvent de faim. » Et là, je vais touiller dans ses sentiments en essayant de le rendre coupable. Bien sûr, quand vous avez un petit futé, il vous dit « Maman, on va voir chercher un carton. » Pourquoi ? « Parce que je ne veux pas laisser mourir ces pauvres enfants à l'autre bout du monde. On va lui envoyer le brocoli. » Version 2 « Tu te rends compte que tu ne veux pas manger ce légume que j'ai acheté au marché qui est bio, bon pour ta santé. » Il y a des mamans, elles se contentent de prendre une pizza congelée dans le congélateur et puis de mettre dans le micro-ondes. Puis là, ils vous regardent en disant « J'aimerais bien avoir un moment comme ça. » Vous voyez, là, on manipule. Par contre, on peut dire à l'enfant « Tu ne veux pas manger tes brocolis ? » Ok. Conséquence, pas de dessert ou rien d'autre pour ta règle. C'est à vous qui déterminez. La liberté est totale. Et c'est ça qui est risque dans cette affaire-là. C'est que l'enfant peut décider de ne pas manger son brocoli et d'être privé de dessert ou de console de jeu. Les desserts, c'est rien du tout. Les consoles de jeu, maintenant, c'est « Ah ! » Avec les enfants, ce n'est pas difficile de trouver les bonnes punitions, maintenant. Les conséquences désagréables, bienveillantes. Écran. Ou bien, on peut dire « Maintenant, j'ai trop envie de jouer à la console, donc je prends ce légume que je ne fais pas envie, mais je le prends quand même. » Il n'y a pas de manipulation. Vous laissez l'autre totalement libre. Il choisit. Alors, si vous le souhaitez, je vous fais une dernière application sur comment on peut appliquer ça à soi-même, au changement à soi-même. C'est justement ce qu'on appelle les contrats d'Ulysse. Contrats d'Ulysse, du nom de Ulysse, le navigateur. Ulysse. Vous savez, Ulysse, dans la mythologie grecque, devait rentrer chez lui à Ithaque et il devait passer proche de l'île où il y avait les sirènes. Elle appelle des sirènes. Et comme Ulysse se dit « Ouf, je risque de ne pas résister », il demande à ses marins de le ligoter au mât de son navire. L'acte ultime de liberté. C'est le ligoter au mât de son navire. Application. Je vous ai dit que je suis des étudiants là où je travaille au Collège Saint-Michel à Fribourg. Séminaire, travail de maturité sur la motivation. Les jeunes doivent faire un défi sportif et doivent faire un défi personnel. Et le jeune devant moi me dit « Monsieur, je veux cesser de procrastiner. » Donc de remettre à plus tard. C'est beaucoup de personnes. On met à plus tard les tâches qu'on n'aime pas faire. OK. Il me dit « Mais vous savez, pour moi c'est vraiment important. J'ai raté. L'année passée, je l'ai raté à cause de ça. Parce que j'ai remis à plus tard, j'ai remis à plus tard, j'ai remis à plus tard. » Quand c'est comme ça, je demande à la personne qu'est-ce qu'il a fait à la place de faire son travail. Qu'est-ce qui l'a amené à différer les tâches scolaires. Il m'a dit « Les écrans ». Pour moi c'était les écrans. OK. Donc vous aimeriez faire quoi ? Il me dit « J'aimerais, voilà, la règle que je vais me fixer à moi-même, se fixer une règle à soi-même. D'abord je finis mes tâches scolaires pour le lendemain et seulement ensuite je prends le smartphone. Seulement ensuite. OK, d'accord. On y va. Mais vous venez de me dire que l'année passée vous avez essayé et que vous n'avez pas réussi, n'est-ce pas ? Non, je n'ai pas réussi. Mais attendez, qu'est-ce qui a changé depuis l'année passée ? Vous pensez que par acte de volonté comme ça tout a changé ? Voyons, voyons. Vous voulez arrêter de procrastiner ? Il me dit « Oui ». Vous voulez vraiment arrêter de procrastiner ? Il me dit « Oui ». Vous voulez que je vous aide à arrêter de procrastiner ? Il me dit « Oui ». Je lui dis « Attention, vous devriez savoir à qui vous parlez parce que je peux vous aider. » Et je lui dis « Voilà le deal. Vous misez 20 points de votre travail de maturité sur 100, donc c'est l'échec en gros, sur le fait que vous allez d'abord chaque soir, pendant un mois, il s'est fixé un mois, faire votre travail avant d'enclencher un écran. Il m'a regardé et il dit « Ce que je vous dis, c'est que vous allez vous infliger vous-même la pénalité, la conséquence désagréable qui n'est pas venue, il vient trop tard. Vous avez raté une année mais c'est trop tard ça. Il faut qu'au moment même où vous avez l'appel de l'écran, vous dites « Je pèse sur ce bouton, je rate mon travail de Mathieu. Je le rate. » Et vous verrez que là, ça va faire comme ça. Votre doigt n'arrivera pas à appuyer. Il me dit « Oui, mais c'est vous qui choisissez. » Vous savez, Ulysse, sur son bateau, il demande à ses marins de le ligoter. Moi, je suis le marin dans cette affaire, je fais le nom, c'est tout. Et la personne me dit « Oui. » Et elle me signe un papier, donc elle est venue quelques jours après, signer elle, mon collègue, prof de sport, moi, et son papa qui est garant de l'affaire. Parce qu'il faut un témoin, bien sûr. Je le revois une semaine plus tard. Puis je lui dis « Comment ça va ? » Et vous savez ce que me dit ce jeune homme qui avait échoué l'année précédente ? Il avait le sourire jusqu'aux oreilles et puis il me dit « Monsieur, j'ai travaillé ce week-end comme je n'ai jamais travaillé de toute ma vie pour mes études. Votre truc, c'est formidable. » Bon, OK. Et c'est la suite qui m'intéresse. Il me dit « Vous savez, j'ai compris quelque chose. Jusqu'à maintenant, j'ai pensé que j'étais un minable sans volonté. Et là, j'ai compris que ça n'a rien à voir. En fait, votre truc, c'est une question de stratégie. Vous voyez, on travaille sur les conséquences et c'est la personne qui détermine à l'avance les conséquences de son affaire. Affaire réglée. Je l'ai revue. Donc là, il a fait la moitié de son contrat. Je lui dis « Ça va ? » « Oui, j'ai encore signé un contrat pour le sport. Et je fais du sport maintenant en plus de travailler. » Ça marche. C'est ça qu'on appelle signer des contrats d'Ulysse. En termes techniques, c'est un pré-engagement. On décide à l'avance pour ne pas avoir à résister à la tentation au moment de la tentation et la communiste sur son bateau parce qu'il sait qu'il n'arrivera pas à résister à la tentation. Oui. Quoi qu'il a motivé dans ce cas-là ? L'échec ? Non. Vous voyez, quand on travaille avec les récompenses, ça nous coûte cher. Si je récompense quelqu'un pour chaque bonne action, à chaque fois, je dois payer derrière. Par contre, la menace de la sanction, c'est gratuit puisqu'elle n'arrive jamais en l'occurrence. C'est le but qu'elle n'arrive pas. Derrière, il y a de la théorie, un prix Nobel, celui de Daniel Kahneman qui nous dit que l'aversion à la perte est supérieure à l'appétence du gain. Donc, on est sur des mécanismes psychologiques tout à fait forts aussi quand on fait ça. Vous voyez, si maintenant quelqu'un me dit écoutez, ça ne m'a pas tout à fait convaincu mais je veux bien tester avec vous. Mon truc, c'est arrêter de fumer. Est-ce que vous arrivez à m'aider à arrêter de fumer ? Tout de suite. Tout de suite. Vous sortez d'ici, vous avez arrêté de fumer. J'en vois certains sourire, ils ne devraient pas. Vous me connaissez maintenant. Je vous pose juste la question à combien vous voulez arrêter de fumer ? À combien ? C'est quoi votre mise ? On peut prendre d'autres choses que les sous mais les sous, ça marche bien. Peut-être que vous allez me dire 5 000. Si vous me dites 5 000, c'est que le prix que vous fixez n'est pas assez bon. Si vous me dites 5 000, moi je vais mettre autre chose derrière. 10. Mais je vous assure qu'on va au bancomat ou demain matin à l'agence de votre banque, vous sortez 10 000 et vous me les donnez dans une enveloppe et vous signez un papier qu'à la première cigarette que vous fumez. C'est 10 000 pour moi et pour vous c'est 10 000 perdu. Ça veut dire que, bien sûr, que vous aurez très envie de fumer. Vous allez sortir votre cigarette et au moment où vous approchez le briquet, vous savez que cette cigarette vous coûte 10 000 francs. Ça va vous faire mal au ventre et vous n'allez pas la fumer. Les études scientifiques sur ce mode de fonctionnement montrent que ça marche. Mais elles montrent aussi que rares sont les personnes qui signent un contrat comme ça. Mais comme ça, moi je sais que je n'ai pas vraiment envie d'arrêter et puis c'est bon. Vous voyez, là on est dans la cohérence ultime. On appelle ça le pré-engagement ou contrat du lycée, c'est encore autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada